Sous-titrage Société Radio-Canada La culture de la forêt, une culture raisonnée peut-être, replantation, reboisement, quelque chose comme ça. Vous y êtes là ? Non ? Ah bon ! C'est aberrant. Et pourquoi c'est aberrant ? C'est aberrant parce que chaque plante, chaque culture a ses exigences et c'est rare de faire du mariage. Heureux. Voilà. Nous sommes à Saint-Laurent-du-Pont, un petit village dans l'ouest de la France. C'est là, il y a 20 ans, que M. Leblanc, agriculteur, a eu cette idée incongrue, planter des arbres au milieu des cultures. Son but, capitaliser. C'est en 1990 que M. Leblanc plante 10 000 arbres sur 180 hectares. Des noyés à fruits et à bois, des merisiers, des cormiers, de la lisier, et ça marche. Profitant des itinéraires techniques des cultures, les arbres poussent vite, très vite. La dixième année, la production des cultures intercalaires n'a pas bougé. Sa marge brute, par contre, n'a cessé d'augmenter. En dix ans, les arbres ont bouleversé l'écosystème de la parcelle agricole. Augmentation de la biodiversité utile, amélioration de la structure du sol, amélioration de la fertilité. Pour M. Leblanc, c'est le déclic. Après quelques essais de semi-direct, il passe en semi-sous-couvert, réduit le travail du sol, installe une couverture permanente et des rotations plus longues et plus diversifiées. Dans le même temps, il réduit de 50% son apport en intrants, engrais et pesticides. L'hypothèque de ce nouveau capital vert lui permet aussi d'emprunter et d'investir. D'abord dans une déchiqueteuse, puis dans une ramasseuse de noix. La même année, il signe un contrat avec la mairie pour fournir en plaquette le système de chauffage communal. Arrivent les années 2000. On parle d'agroécologie, de développement durable, d'agroécosystème intensif, de croissance verte. On parle de taxes, de réglementations. M. Leblanc, lui, continue à cultiver. Ses coûts de production ont été divisés par trois. Sa consommation en fioul par deux et demi et son temps de travail sur les cultures par deux. Un temps qu'il consacre à l'accueil. D'abord des agriculteurs, éleveurs, chercheurs et techniciens venus de la France entière pour comprendre et apprendre de son expérience. Mais aussi des touristes qui, le temps d'un week-end, viennent se détendre dans les gîtes qu'il a construits aux abords de ses parcelles. En 2015, tandis que le coût des intrants d'origine minérale ne cesse d'augmenter et les réglementations environnementales de se durcir, M. Leblanc réduit encore ses intrants. Le non-travail du sol, associé à la ligne des arbres, ont permis de multiplier par trois la quantité d'auxiliaires des cultures. M. Leblanc n'utilise pratiquement plus d'insecticides ni de fongicides. Alors que le coût des engrais indexés au pétrole atteint la barre des 400 euros par hectare, M. Leblanc, grâce à l'apport combiné des arbres et du BRF, diminue ses charges à moins de 150 euros par hectare. En 2020, une loi sur l'eau impose les agriculteurs. M. Leblanc ne paye rien. Son système de production répond aux normes. Un système qui, de plus, stocke deux tonnes et demie de carbone par hectare et par an. A ce titre, M. Leblanc perçoit une prime carbone, annuelle, sur la base de 120 euros par hectare, soit 54 000 euros par an. En 2030, les arbres sont à maturité. Le rendement des céréales n'a baissé que de 20%. L'épuisement des stocks d'énergie fossile au niveau mondial font du bois une des principales ressources dans les secteurs de l'énergie, de la construction et de l'isolation thermique. Cette ressource, M. Leblanc n'en manque pas. Chaque arbre est vendu 1 500 euros pièce pour le bois d'œuvre, auquel viennent s'ajouter 200 euros de bois déchiqueté. 2040 M. Leblanc est aujourd'hui à la retraite. Alors que les réserves mondiales de potasse et de phosphate touchent à leur fin, que les budgets de l'industrie agrochimique, dans son combat face aux nouvelles résistances, atteignent des sommets, et que l'eau est devenue le principal facteur limitant de l'agriculture, les enfants de M. Leblanc héritent d'une exploitation durable, au capital foncier de plusieurs millions d'euros. Nous pourrions tous rêver d'un tel scénario. Est-il pourtant si illusoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada